Le catalogue de la BU vous permet de retrouver des articles en ligne. Imaginons que vous étudiez une bibliographie pour approfondir vos connaissances et compléter votre cours. Première méthode de recherche. Pour voir si cet article est disponible en ligne, je me rends sur le catalogue de la BU et je m'identifie. Je fais une recherche avancée et dans tous les champs, je sélectionne « titre ». Je rentre le nom de la revue et je sélectionne « revue ». Je vois que celle-ci est disponible en ligne sur KERN. Il me suffit ensuite de rechercher directement sur le site de l'éditeur le volume et l'article. J'ai la possibilité de lire un résumé, de consulter l'article dans son intégralité ou bien de le télécharger en PDF. En retournant sur le catalogue, je vois également que la revue est disponible en papier. En ouvrant la notice, je vois la collection détenue par la bibliothèque de droit. Ils ont du numéro 55 de 1945 au numéro 2 de 2017. La notion « LAC point » signifie « lacune ». C'est-à-dire que les numéros 2, 3 et 4 de l'année 1973 sont manquants. Grâce au filtre, je peux tout de même vérifier si l'année 2007 est bien disponible en version papier à la BU. Je vois que oui, je peux donc m'y rendre et demander le numéro à un personnel de la BU. Méthode numéro 2. Je recherche directement l'article dans le catalogue. Je saisis le titre de l'article dans la barre de recherche du catalogue et je valide. Puis, je sélectionne dans le menu « Déroulant », « Articles » et « Autres ». Je trouve alors plusieurs résultats, notamment des liens pour accéder directement en ligne. Méthode numéro 3. J'utilise le formulaire de recherche « Retrouver un document ». En effet, cet onglet me permet de retrouver des articles en ligne, des livres ou encore des revues. Je remplis le formulaire. Ici, le titre est plutôt complet. Donc, une recherche par titre d'article et titre de revue est suffisante. Néanmoins, si l'article avait un titre plus courant, plus général, je prendrais soin de renseigner les champs d'années, de mois et de jours, ainsi que le nom de l'auteur. Je valide et je suis directement renvoyée sur le site de Kern. Petit rappel. Pour accéder à la documentation électronique, je veille à toujours être identifié via l'ENT ou bien via mon compte lecteur pour pouvoir bénéficier des abonnements en ligne. V. V. I. I.